Heu... Ce confinement me rend dingue ! Ma bulle. Heureusement qu'elle est là ! Sinon j'aurais potentiellement déjà assassiné quelqu'un. Je vais faire le truc de l'animal ! Les petites petites bubulles ! Les petites petites bubulles ! Mes bubulles ! Bon en tout cas moi j'ai une super bonne idée. Dis moi ! Une petite phrase qu'on pourrait dire. Martine et Janine sont de retour pour vous jouer un mauvais tour. C'est de la merde. ... Bon alors, resserre moi un peu de pinard. Heeeeh ! On est attention, on est sur Born to be wine. Qui m'a envoyé une petite bouteille. Donc il m'a envoyé des petites bouteilles. Ce n'est pas un placement de produit je tiens à le dire. Mais c'est très gentil de leur part. On est clairement ce soir... ... Sur une soirée confinement. Confinement ? Confidence ! Putain yes ! Ce soir on avait envie de vous raconter nos plus beaux moments. Si beaux moments. Nos plus belles anecdotes. Nos plus grandes folies ! On a vraiment des histoires de dingues. Ouais. Des trucs tu te dis ? Non. Non. J'ai vu il y a deux jours la vidéo de Seb Lafrite sur ses anecdotes les plus dingues. Très très chouette vidéo d'ailleurs. Un level d'anecdotes. On ne peut pas l'atteindre ce level. Voilà. C'est impossible. On l'atteindra à 80% ce soir. Mais on n'aura pas le même level que Seb sur les anecdotes. Parce que c'était vraiment incroyable. Mais cette vidéo on peut le dire était dingue donc bravo à Seb. Alors déjà ce que je propose c'est qu'on explique un peu aux gens d'où on se connait. Parce que c'est un peu un melting pot. On a un peu joué de ça. On a un peu joué de ça. Et les gens ne s'y retrouvent plus. Ils sont perdus. Les gens sont perdus. Il est temps pour remettre l'église au milieu du village. Alors Gaëlle je te laisse annonver. Annonver. Allez ! L'abus d'alcool est dangereux pour la santé je tiens à le préciser. Mais c'est comme ça. Gaëlle dort dans la chambre d'amis ici ce soir. Ne reprend pas son véhicule. Personne ne conduit en état d'ébrié. Il faut se tienner à mort. Donc annonce la mauvaise nouvelle. Oui. On est en effet pas soeur de sang. Voilà. On est soeur de coeur. Voilà. Parce qu'on se connait depuis belle lurette. I mean like hoooose. Like a long motherfucking time. Depuis que je crois que je venais d'avoir mes règles. On a appris à se connaitre. J'étais très tardive. Et donc elle et moi nous faisions toutes les deux à l'époque. Des photos un peu, on va pas se mytho. Des photos un peu de charme. Voilà. On a toutes les deux fait le playboy. Franchement on a eu vraiment des très belles années. On a eu des belles années. On a kiffé. On a vraiment kiffé. Voilà. On a assez de photos pour quand on en aura 80. On pourra dire à nos petits enfants. Regarde un peu mamie comme elle était bonasse. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. Et donc on était toutes les deux mannequins. Et on se rencontre sur un shooting complètement rocambolesque. A l'époque il y avait encore du budget dans les médias. On était venus le chercher en limousine. En limousine. Ah toi même tu sais ça part en avion à Bali. Et là on se rencontre. Première soirée je l'oublierai jamais. On avait mangé sur la plage de l'hôtel. Dans la pénombre. Ouais. Et on avait mangé des gambas grillés. Des trucs comme ça. C'était incroyable. Extraordinaire. Et on fait connaissance là. Et il y a tout de suite ce truc de. Elle ça pourrait potentiellement devenir ma meilleure amie. Et surtout qu'en plus il y a l'espèce de underdog effect. Où on était toutes les deux d'accord pour se dire qu'une des meufs qui était là était vraiment une grosse connasse. Et donc on a team up. Et Gaëlle malheureusement dormait avec elle dans son sang. Ouais. Complètement tarée. Et j'en pouvais plus. Et un soir j'ai dit mais nan c'est terminé j'arrête de me faire marcher dessus. J'ai pris mon matelas. Dans l'hôtel, dans le complexe hôtelier où on était hein. Et en pleine nuit torride je suis passée avec mon matelas à travers toutes les petites villas finalement. Le petit bain galop voilà. Et j'ai été foutre mon matelas chez toi dans la chambre. Ça n'avait aucun sens parce que j'ai dormi dans ton lit tout simplement. C'était pour marquer le coup. Tu as été sauvé en bulle et tu as eu très peur parce que tu as cru qu'il y avait une araignée géante dans la pièce. Et quand j'ai hurlé une araignée elle elle s'est dit ça va potentiellement devenir ma meilleure. C'était vraiment ça voilà. Et puis on s'est plus jamais quitté entre guillemets parce qu'à un moment donné j'ai été en couple avec un gars en France. Un pervers narcissique qui m'a complètement étiré en tout cas de ma vie. Une grande star française mais ah tu vois les gens ne savent pas ça. Non. Ils ne sauront jamais. Et donc je voyais plus mes potes et Jill non plus et plusieurs années après je crois deux trois ans après. Ouais. On s'appelle. Tu m'appelles. J'avais besoin de l'avoir en ligne quoi. Et c'était comme si on s'était jamais quitté. Ouais. Sur ce je cipe. Et moi j'avais entre temps j'avais eu James. Et t'as connu James il était déjà euh euh il devait avoir moins d'un an je crois. Et puis je suis tombée enceinte Jude deux ans plus tard. Et j'ai proposé à Gaël d'être la marraine de Jude. Donc Gaël est la marraine de mon plus dernier. Julie ! Oui. Julie ! Ça fait bien presque 11 ans. 11 ans ouais. Presque 11 ans parce que Bella était toute petite petite. C'est fou. Ça va trop vite c'est incroyable. Voilà pour la petite parenthèse où on se connait. Passons maintenant aux choses sérieuses. Aux choses sérieuses. Et d'ailleurs je me reverse un petit peu de Vinas. Oh putain. Les anecdotes insolites c'est parti. Je te laisse du coup raconter l'anecdote de ton souhait. La première anecdote extraordinaire. Gilles partait à Los Angeles et moi j'allais la rejoindre à la base jouer le championnat du monde de poker. Ouais. Que je n'ai finalement absolument pas joué cette année là. Alors moi il faut savoir que je suis invitée à Los Angeles par quelqu'un dont je tairais le nom. C'est quelqu'un qui interviendra dans la dernière anecdote. Et cette personne me dit mais viens me rejoindre à LA. Je suis là tout l'été pour tourner un truc. Je dis évidemment. Qui dit non ? Personne n'aurait dit non. Donc je dis ok mais là dessus bon le gars me paye quand même pas mon billet d'avion quoi. Donc je me dis il faut que je trouve un moyen. Non ! Là dessus j'ai un pote qui est à Las Vegas pour jouer au poker. Enfin une connaissance. En soit c'est vraiment une petite crème de la crème. En fait il faut vous imaginer que c'est une des plus grosses richesses de Belgique. Qui a fait fortune dans un truc de palette machin. Rien de très sexy mais d'une chance. Super gentille. Plein aux as certes mais vraiment humainement très sympa. Il nous dit mais enfin nous on est là dans une énorme suite. Ouais. Commencez pas à vous casser le cul. Ça aussi c'est une anecdote. Alors on a eu une suite de bâtards les meufs. A Vegas vu sur le strip truc incroyable et tout. Venez venez ça va être la fête à mort. Nous on se dit ouais on a compris le bazar. On a quand même dormi pendant une semaine non ? De lit de camp. Donc on dit ouais ouais ok on vient. Mais on se dit bah par contre on a pas d'argent pour venir. Donc on reçoit les billets d'avion. Allez retour. Moi je dis ouais on vient toute la semaine à Las Vegas. Sauf que moi je comptais me barrer à un moment donné à Los Angeles. Gaëlle allait venir et on allait louer une bagnole et faire un road trip de bâtards. On est arrivés là-bas suite nulle. Nul. Lit de camp. On avait deux lit de camp qui nous attendaient dans le salon. Bon elle a dit bah super. Super. Alors très rapidement compris que c'était mort. Qu'ils allaient pas nous baiser. Que rien n'allait se passer. Non. Et on m'a vu la flamme cette fois. Progressivement au bout de deux jours on est passé de qu'est-ce que vous voulez faire comme activité à ouais bah à demain. Et chacun allait faire sa soirée de son côté. Je crois qu'on a fait un resto ensemble. Et puis ils ont compris. Ils ont compris parce qu'après le resto ils voulaient aller en boîte. Ils en mettent plein les yeux. On a dit non non on va vous piller. Comme de vieilles cruches. Ils ont compris que ça allait être compliqué de tremper leurs biscuits. C'est ça. Il y en a un des deux qui a carrément ramené une prostituée. Une prostituée. Et alors ? Que c'est que ça ? On était là quand on se lit de camp comme ça. Pour vous dire l'état de frustration du gars quand même. Mais il est très gentil. Tu te rappelles les petits moments à la guitare de l'autre ? Ah oui. Je me rappelle bien. Je me souviens bien. Et ce que je me rappelle aussi qu'on est donc conviés à faire une pool party. Une pool party dans un endroit. Ah c'était... T'as fait une fleur de la télé-réalité américaine. C'était incroyable. On a vu que t'étais en joueur. Ah oui. C'était des joueurs de poker et des putes. C'était vraiment ça. T'avais faim à 100 m aussi. Voilà. Dans l'eau pleine de sperme à mon avis. Donc je décide de faire une vidéo drôle. Alors que tous les gens sont en train de danser dans cette piscine. Je décide de faire une âge crôler. Mais personne ne met sa tête dedans. T'avais compris pourquoi hein. T'as pas eu une petite diarrhée ? J'ai eu la pire diarrhée de toute mon existence. Je crois que j'ai attrapé la syphilis, la malaria et tout. C'était le soir même hein. Oui c'était instantané. Et on repartait en Belgique le lendemain. Oh oui. Et pendant la nuit je sens que ça vient. Et ça n'allait pas du tout. Et le lendemain matin j'ai parti à la pharmacie me chercher des médicaments. Parce que clairement je me chie dessus. Et j'ai dit je vais pas pouvoir passer tout le vol retour comme ça. Je vais me chier dans le pantalon. Il faut qu'on la bouche. Et donc on a pris un truc bien américain. J'ai dit we need to stop the shitting. Il m'a regardé faire un homme molliné. C'était horrible parce qu'on était dans cette chambre d'hôtel avec ces deux gars. Qui sont pas non plus nos meilleurs amis. Donc c'est pas comme si on les connaissait plus que ça. Et moi je devais chier et chier. Ça sentait mauvais. C'est pas possible. C'était une toilette toute carrelée qui résonnait c'était horrible. C'est vraiment l'enfer. Toute anecdote est quand même proustillante. Ouais. Cette fameuse soirée où j'ai rencontré donc cet ex-petit copain avec qui j'ai vécu à Paris. On est donc dans une boîte d'un de nos meilleurs potes. Olivier si tu vois cette vidéo, le thème. Il avait une des plus grosses boîtes de Bruxelles à l'époque. Le Fiesta Club. Et donc c'était la grosse soirée avec 50 Cent. Ouais. Et tout le G-Unit Game. Je veux qu'on repasse un montage. Le moment où elle dit G-Unit Game, G-Unit Game. On est en train de danser en haut dans un petit espace VIP. On va exprès de danser très près de la balustrade. On fait vraiment... On est derrière la petite salle. L'objectif, on veut être dans la partie VIP avec 50 Cent. Donc on danse vraiment, collé à la balustrade comme ça. Pour vraiment se montrer quoi. Ouh, on est là. Et un gars nous voit en bas. Il monte au bodyguard en bas et il dit elles deux tu les ramènes. Nous on fait genre euh non. Genre alors que si. C'est ce qu'on faisait. C'était le plan. C'était le plan. Et puis il fallait... Ok. De nouveau, on lâche en plan. Les gens étaient avec vous. On était restés. On s'est barrés. On se barre. Et donc on décide de descendre. Et là il y a donc ce chanteur. Asbib. Qui se trimousse. Avec 50 Cent, avec toute la clique, avec Olivier. Moi je suis quand même mariée. Oui. Faut le dire. Parce que à cette période là, moi je suis mariée à Loïc. Donc évidemment, t'as tipsé ce truc de Putain, c'est 50 Cent qui est en bas. Moi j'ai envie d'aller faire la fête avec eux. Mais en même temps, t'as ce truc du Je veux pas faire de conneries. J'ai quand même faire gaffe à ce que moi je vais faire quoi. Mais toi tu es célibataire à ce moment là. Libre comme l'air depuis un petit temps quand même déjà. Et je me rappelle très bien qu'il me demandait mon numéro. Il me faisait du rendre dedans de ouf. Et je lui avais dit non, ça ne m'intéressait absolument pas. Olivier par la suite a quand même donné mon numéro quelques jours après. Et donc finalement, on a vécu une relation pendant quatre ans et demi. Mais donc 50 Cent. Il décide vers la fin de la soirée de partir. Et Jill à l'époque voulait devenir chanteuse. Mais genre, j'avais ma clé USB. Putain, j'avais ma clé USB. C'était ça le plomb. C'était ça. Putain, j'avais oublié, j'avais ma clé USB. Elle oublie un passage très important. C'est qu'à l'époque, Jill Rose. Jill Rose. Was her name. And she wanted to be famous. Elle voulait être une très grande chanteuse. Et donc, elle avait pris une clé USB avec elle, avec des photos, avec ses chansons. Oui. Avec ses titres enregistrés sur moi dans un studio miteux à l'époque. C'est vraiment ça. On y croyait. Ouais, à moi. On y croyait de ouf. Et même moi, j'y croyais. Tu vas devenir une star, tu vas voir, ça va être fou et tout. Et il faut qu'on donne ça à la bonne personne. On s'en fout de passer la soirée avec lui. On veut lui donner la clé. Donc, ils partent et on les voit partir. Mais de manière très furtive. Oh, qu'est-ce qu'ils font ? La clé, la clé ! La clé ! Il faut qu'on se casse. Il faut qu'on se casse. Et l'histoire est folle. Parce qu'on prend la bagnole. Je suis déglinguée. J'avais mis des litres. Des litres de champagne. Pas bien. On sort du parking. Qu'est-ce qu'il y a devant le truc ? Un barrage de flics. Contrôle, alcool test. Et là, je me dis, putain, mais c'est mort. Et alors, je ne sais pas pour quelle raison. Le flic arrive à la fenêtre et je lui parle en anglais. Et tu as avalé une boîte complète de fresh mint machin là. Que tu as croqué pendant qu'il allait chercher l'alcool au test. Et le mec arrive, il me parle. Et je lui parle en anglais. We are in 50 cents. We need to go. We need to go, we need to go. We need to go. We need to go. We need to go. We need to souffle dans le truc. Ridicule. Et finalement, j'ai dit, c'est mort. On oublie 50 cents. On va souffler. Ça va être positive. On va finir au cachot. Tout bonnement. Je souffle. Le truc négatif. Improvable. On les perd complètement. On les perd complètement. Mais on sait à quel hôtel ils sont et où se passe. En fait, le truc, c'est que c'était, on fait une after soirée. On fait une after. C'est une after soirée. D'accord. On fait une after. Il faut que vous veniez, machin. Ça va être un truc de fou à l'hôtel. Musique, blablabla. On s'imagine vraiment arriver dans un endroit. Une fête. Une fête. Et on arrive. Pas du tout. Dans un hôtel. Le guet tapant de, je vais me taper un maximum de mille heures. C'est horrible. C'est vraiment atroce. Après les ans et on s'en rencontre très très vite. C'est marrant parce qu'on était un peu des arrivistes et on était surtout très naïves. Parce qu'à aucun moment on se doutait. On va arriver dans un hôtel où les gens limite de l'hôtel savaient déjà où nous amener. Et on était là mais, oui, oui, on veut voir 50. Oui, oui, c'est en haut, telle chambre. Et tu te rappelles, les standardistes, c'était des vendues aussi. On est montés. On est arrivés dans un couloir. Et le silence le plus complet quoi. Donc on se dit, mais il n'y a pas de soirée ici. Il n'y a pas d'affaire. Et on voit un mec du 50 cents gang. J'unit game. Qui sort et qui nous dit, ah, vous deux venez. On avance et on arrive dans cette chambre d'hôtel. Et là, le mec nous sort un paxe de bœufs. Un truc de fou. Et là, il dit, mais d'une manière hyper agressive, qui s'est roulé ici ? C'est roulé toi ? Aucune de nous deux. Horrible. Très gênant. Et donc on dit, bah non, désolé. Il dit en anglais, vous servez à quoi alors ? A rien. Et ça devient malaisant. Et bref, on se regarde et on dit, ok, il faut qu'on sorte très vite de cette chambre. On dit, ok, ouais, tu sais quoi, laisse tomber. On prend notre sac, on se barre, on descend à la réception. Et là, on se lie d'amitié pour le réceptionniste. Avec qui on dit, mais tu te rends compte ? Et ils ont ramené des nanas, ils sont tous en train de niquer des meufs là en haut. C'est pas du tout une after, c'est un guet-apens, machin et tout. On était offusqués. Et sort de l'ascenseur, cette meuf. Qui est complètement en panique et qui pleure. Et qui nous dit, scandalisé. Il a cru que j'allais vraiment faire ça pour 40 euros. Donc apparemment une prostituée. Ils ont tenté de la forcer à faire ce qu'elle fait habituellement. Un tarif pitoyable. Un tarif complètement ridicule et très insultant. Je me rappelle qu'il y avait même un dégât qui était descendu. L'horrible, c'était l'horrible, c'était l'horrible de la chambre. L'horrible qu'il m'avait dit. Et il t'a dit, si je veux je t'achète. Il t'avait dit ça le con. Connard, connard ! J'unite mon cul. Et je me rappelle avoir vraiment regardé Steve et lui dit, mais en fait ta gueule. Il était horrible. Et on s'est enfuis. Avec la clé en main. Et Jill Rose n'a jamais vu le jour. On est partis bredouilles. On est toujours ensemble. Et avec notre fierté. Et avec notre fierté. On va à Prescott pour voir ma famille d'accueil. J'avais plus vu ma soeur d'accueil depuis des années. On lui fait la surprise. C'était génial. C'était super émouvant. Et de là, on est partis à Jérôme. Donc après Jérôme, on reprend la route. Et tu te rappelles, on arrive le soir de nouveau direction Vegas. Donc en fait le truc, c'est qu'on a fait Vegas Prescott, Prescott Jérôme, Jérôme Vegas. Et là, dans cette fameuse... Ce moment, on est à deux jours du 4th of July. Donc du 4 juillet. Fête nationale américaine. Et les gars avec qui on est là à Vegas veulent faire la fiesta. Et on a une contre-proposition. Qui est la dernière anecdote. Qu'est bufou. Mais pour passer des étapes, on fait ce truc à Los Angeles. On revient à Las Vegas parce qu'il faut qu'on rende la voiture. Et il faut qu'on prenne le vol. C'est à ce moment-là qu'on a eu cette fameuse soirée danse-dancing. Là, on a vu Patrick Bruel. Putain. Oh, j'avais oublié la soirée avec mi gosse. Mais oui, avec mi gosse. Oh putain. Où est-ce qu'on est dans la timeline ? Je ne sais plus dans tous les sens. C'est une des premières soirées à Vegas. Parce qu'évidemment, on est en plein championnat du monde de poker. Donc qui est à Vegas en plein SOP ? Qui se n'est qu'à elle ? Pas de pattes. Pas tout. Pas tout. Pas tout la cac. On sera silencieuse. Les vrais savent. Mais le premier jour où on est là, on sort dans cette fameuse soirée en boîte de nuit. Incroyable. Concert de mi gosse. Comme ça, absolument pas affiché. Donc ils sont là. Avec des américains qui jettent des billets dans le truc. Enfin, c'était insensé. Et donc c'était en plein... Oh, à Kassan c'était d'ailleurs. Donc en plein championnat du monde. Donc c'est que des joueurs de poker qui sont tous, la plupart, pleins aux as. Et qu'ils aiment tout simplement dépenser un maximum d'argent et des bouteilles. Il faut surtout que ça se voit. Et donc, on est à cette soirée. Et on décide, je ne sais plus pour quelles raisons, on descend et sur qui on tombe face à face. Ce bon vieux patou qui nous prend. C'était un peu trop quoi. C'était un peu trop quoi. C'était un peu trop quoi. Franchement un patou. Patou avait deux ou trois verres dans le pif. Bah oui. Il avait un petit verre dans le pif. Donc Patou a une soirée de mi gosse. Improbable. Improbable. Et il dansait en plus sur du mi gosse. Improbable. Pour en revenir à une autre anecdote complètement improbable aussi. On va faire la fête. On va danser et boire un verre avec Patou. Oui. Dans son carré VIP. Oui. On a de nouveau lâché les autres. On avait de nouveau lâché les autres pour aller faire la fête avec un autre groupe. Mais c'était un peu nul ce groupe. Une autre soirée, mais tout de suite moins fun. En revenant de Los Angeles, on avait roulé des heures et des heures en pleine nuit. Et on crevait de faim. Et là, on voit un diner. Mais le vrai diner. Vrai. Ah, l'ancien frère. Au bord de l'autoroute. Et que des camions, tu vois. C'est pas grave. On a la dalle. Et donc, on a pris dans ce diner le truc. Je te rappelle avec le clown et tout à l'entrée. Comment est-ce qu'on va l'appeler ce souvenir-là ? Le fou du diner. Le fou du diner. Le psychopat du diner. Et déjà, on sent que... Something's wrong, motherfucker. Il y a un truc qui est pas normal. On crève de faim. Donc en soi, on se dit, tu sais quoi, on va bouffer et on se casse, tu vois. On s'installe. Il y a des petites meufs apprêtées. Enfin, tu vois, déguisées en diner. Il y a plein de décors, plein de photos de stars qui étaient venues manger dans ce diner. On regarde un peu. On profite. On se prend toutes les deux un burger, on déguste. Voilà, tu te dis, tout va bien, tu vois. Et au bout de ma troisième ou quatrième bouchée, tu vois, je vois un gars qui me regarde tout le temps. Je regarde maintenant comme ça dans les yeux. C'était lui. Sans jamais quitter tes regards. Enfin, comme ça. Et le personnage, c'est celui que tu vois dans un film, un thriller américain où tout le FBI est à sa recherche. Le mec a des cheveux grains un peu collés sur le haut de la tête. Horrible. Des petites lunettes. Carrées comme ça. Horrible. Et il était comme ça. Il était en face. Et dès qu'on le regardait, il faisait comme ça. Ouais. Comme si... Mais ce qui était bizarre parce que je le re-regardais et il refaisait comme ça. Pas discret du tout quoi. Il était absolument pas discret. Et là, on se dit mais putain. On passe quand même toute la soirée, ça commence un peu à se vider. On décide d'aller payer. Et là, le mec, dès qu'on paye, il se lève. Ouais. Et il attend derrière nous. Et quand on sort, on entend la porte qui se claque et on entend la porte qui se réouvre et qui se reclaque. Ouais. Et là, on sait, il est derrière nous. Il est là. Et là, il monte dans son camion. Ouais. Et il allume ses grands phares comme un film. Et on est garés. Et il est genre... Nous, on est garés là. Et le mec avec son camion est garé là. Et on se dit putain, il va nous suivre quoi. Il va nous suivre, il va nous faire un truc, un barrage. J'en sais rien. Et tu te rappelles qu'on a paniqué, on trouvait plus le chemin. Et on avait fini dans une... Oui. Horrible. Horrible. On s'est complètement perdus. On ne retrouvait plus l'entrée de l'autoroute. Et on était en plein Nevada. C'était des kilomètres où il n'y a rien. C'est du sable et de la terre quoi. Et on était sur une route perdue, sans lumière. Et on se dit putain, ce mec va nous retrouver. On va se faire tuer, brûler dans le désert. On se chiait dessus quoi. Ah, le gros cacameau dans le pantalon. Et en plus, je me souviens qu'on avait de l'entrée du diner jusqu'à la voiture qui était sur le côté. On avait couru super vite. Et on ne trouvait plus les clés de la voiture. Et t'as... Il y a un mauvais film d'horreur quoi. Oh merde. Tu sais que t'as pu ici ? Ouais, ça... Ah, ouvre-toi ! C'était vraiment horrible. C'était horrible. On a vécu des trucs incroyables. Incroyables. Est-ce qu'on leur raconte le dernier ? La vraie. La dernière. La plus folle. La plus dingue. En fait, on quitte Vegas parce qu'on a une proposition de la personne avec qui j'ai une amourette. Une amourette d'été. Et il nous dit, venez faire le 4 juillet avec moi, ça va être sympa. On va faire ça dans une maison avec des potes. Et en fait, il faut savoir que moi, avant d'aller à Vegas, je suis déjà à Los Angeles depuis une semaine chez cette personne. Et je vais à Malibu pour aller manger chez un ami à lui. Et je me retrouve dans la maison d'un gars qui s'appelle Vivi. Oh, Vivi. Vivi. Et une baraque. Vous n'avez même pas idée. C'est un truc que tu vois dans les films en flanc de colline avec une vue sur l'océan. Une baraque, mon gars, mais un truc inimaginable. Et le mec, en fait, le mec teste des applications et dit ça, ça va être banco. Et c'est le type qui a fait de Twitter, ça, ça va être banco. Et Snapchat, ça, ça va être banco. Donc le mec, c'est une sommité dans les réseaux sociaux. On va chez lui, on t'ouvre une gate, une porte énorme avec un mec armé à l'entrée qui vérifie que t'es pas armé, bazar. Du personnel de maison partout. Et c'est extraordinaire parce que la première fois que je vais chez Vivi, je demande quand même, est-ce que vous auriez du vin blanc ? Et là, on m'a rigolé. We have a seller. Oui, donc en gros, on a une caravan, quoi. Donc, tu me dis ce que t'aimes comme vin et je le ramène. Et moi, j'étais là, est-ce que vous avez du vin blanc ? Une meuf. Pas l'habitude de ce genre de situation. Donc, la personne que je côtoie à ce moment-là me dit, écoute, on fait le 4 juillet chez Vivi. Donc, je dis à Gaëlle, putain, chez Vivi, ça va être incroyable. On est au bord de l'océan, ça va être fou, on va trop bien manger, ça va être génial. Dans ce bar de Vegas, on va jusqu'à Los Angeles en voiture. On arrive le 3 juillet. Oui, le 3 juillet, chez le guest qui m'accueille. J'ai mon ami de l'époque qui me dit, écoutez, pour le 4 juillet, par contre, vous habillez pas... Enfin, c'est casual, quoi. Chill. Barbec entre potes, y'a pas grand monde, c'est un truc cool. Mais, comme on a le nez fin, on se dit quand même... On va un peu se maquiller, quoi. On sait-on jamais. Gaëlle, à ce moment-là, elle est célibataire. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, on se met quand même un peu bien, quoi. Et on arrive. Là, on a un majordome qui vient nous accueillir. Et on voit, en effet, sur la terrasse de cette sublime maison. 8 à 9 personnes. Donc, pas une table. Et on se rapproche. Et heureusement, on a nos lunettes de soleil sur la tête. Parce que ces lunettes nous ont sauvé la vie. Sinon, nos yeux nous auraient trahi, tout simplement. Parce que sur cette table se trouve... On commence par... Le roi et la reine de Jordanie. Le roi et la reine de Jordanie. La reine Rania de Jordanie. Qui nous check. Et qui nous font un hug. La reine Rania, crop top. Jeans, hyper classe. Trop belle. Un canon. La meuf. Waouh. Incroyable. Sean Penn. A la table. Deux mannequins de chez Victoria's Secret. On a Camila Moroney et sa maman. Qui est quand même la femme. La femme. L'ex-femme. Oui. Mais ils sont toujours très bien. Dal Pacino. Dans le plus gros d'accès. Et à côté... De Camila Moroney. Son compagnon. Léonardo DiCaprio. Qu'est-ce qui se passe ? Donc nous, on hug tout le monde. How you doing ? It's so nice to meet you. Oh my god. You're amazing. D'ailleurs, on est comme ça. Et surtout, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on se regarde. Jill et moi, je dis Jill. On va aller aux toilettes. On va aller faire pipi quelques secondes. Parce que je me sent pas très bien. On arrive dans ces toilettes. Et là, on est hyper ventés. Il faut vous imaginer. Je sais pas pour toi, mais moi, Leonardo DiCaprio. J'avais 10 ans. Lui et Nick Carter. Toi un pucé. C'était ma vie. Titanic. Je l'ai vu 132 fois, je crois. Il y avait une photo de DiCaprio dans ma chambre. Je l'avais tellement embrassée sur les lèvres que c'était parti. C'était un trou. Tout mon pourtour de bureau était placardé de photos de Leonardo DiCaprio. Je mettais la musique de Titanic de Céline Dion. Pour pleurer. My heart will go on. Je me glissais sous mon bureau. Et je pleurais. Je pleurais. Vraiment à des vrais larmes. De ce gars que je n'aurais jamais. Et là, je me retrouve assise. Donc le gars avec qui j'ai un date à ce moment-là est là. Et Gaëlle est à côté de moi. Camille Ambronnet est en face de Gaëlle. Et Leonardo DiCaprio est là. Putain. Là quoi. Et à un moment donné, la personne qui est à côté de moi dit Ouais mais vous savez, Gilles a trois enfants. Donc là, ils n'ont pas vraiment calculé. Il faut dire ce qu'ils ont. Ils étaient un peu là, bon bah, ouais, enfin on ne sait pas qui c'est. On ne cherche pas à savoir qui c'est. Ils ne nous ont pas demandé d'où on venait, ce qu'on faisait dans la vie. Ils n'ont pas cherché à savoir qui on était. Mais au moment où Gilles a dit Gilles a trois enfants. Là, la mère de Camille Ambronnet et Camille Ambronnet, on dit what ? Genre t'as trois enfants, toi ? Mais c'est impossible. Et là, on a commencé à babeler. Parce qu'on va pas se mythos, c'est à ce moment-là où le vin blanc a commencé à couler. Et les photos sont sorties. Les photos, les machins, les trucs de tu joues au poker, c'est marrant. Il y a des potes genre Matt Damon qui joue très mal au poker. Elle se dit oui, c'est déjà joué avec un tel ou un tel à Vegas. C'est pas vrai. Et t'as quand même DiCaprio qui rigole à tes vannes. Ouais, ouais, c'est complètement fou. C'est fou en fait. Et DiCaprio me regarde et il dit ça, j'en reviens pas que tu aies trois enfants. Ça part en pool party, on est en maillot dans la piscine. Fourth of July, le mec, le Vivi en question, fait un feu d'artifice. Le feu d'artifice du 14 et du 21 juillet. Pipi de chat, mes amis. Pipi de chat. Sur l'océan, devant la maison, une horde de yachts que des paparazzi. Oui, mais surtout meuf, tu sais qu'on a raté Mathieu Maconaguet qui était en bas. En bas avec Courtenay Cox. Parce que Leonardo DiCaprio est parti faire une partie de volleyball en bas sur la plage avec Mathieu Maconaguet et Courtenay Cox. Bref, on a ce feu d'artifice à minuit qui est exceptionnel. Le mec a mis 4 millions dans son feu d'artifice. C'est complètement fou. Et puis, on part. On a quand même eu toute cette partie où Leonardo DiCaprio était en train de s'enrouler avec sa meuf à la piscine et qu'elle était comme ça. Ouais, ouais, non. Camilla qui s'est changée trois fois sur la journée et tu la regardes, tu te dis... Oui, c'est vrai qu'elle s'est changée. Elle s'est changée. Elle était incroyable. Elle parle français en plus. Et tu te dis, mais putain, cette meuf, c'est un canon de fou. Elle est trop belle. Et surtout, elle est trop sympa. Elle est super sympa. La mère, super sympa. Super bon. La mère, complètement barge. Mais tellement drôle. Et donc, on voyait Léo en train de s'enrouler. Elle était dansée comme ça. Avec notre verre de vin. Regardons Léo Dardo. On essayait de rester discrètes. Ah oui, parce que du coup, nous, on arrive dans ce milieu qu'on ne connaît absolument pas. On ne connaît personne sur place. Et donc, on ne fait pas partie de ce monde, de ce milieu. Donc, notre téléphone évidemment, dans notre sac, on n'a pas sorti notre téléphone une seule fois. Pas la moindre. Pas pour regarder un message. Rien. La seule personne qui a fait une photo, et on la mettra d'ailleurs la photo, c'est ce guest. C'est ce guest qui nous a photographié dans la piscine. J'avais mis la coupe de mon Mirai à ce moment-là. C'est pour ça qu'il ne s'est rien passé. Donc, on va dire au revoir à tout le monde. Et là, je me dis, tu sais quoi ? Rien à foutre. C'est la première et la dernière fois de ma vie que je vais voir Léo. Ça n'arrivera plus. Ça ne se reproduira plus dans ma vie. Et donc, j'ai dit, j'enlève à la foutre, je lui fais un hug de fou. Donc, je suis arrivée, je lui dis goodbye. Et je lui ai serré dans les bras, j'ai fait, It was a pleasure meeting you. Et je lui ai vraiment fait, Si, Miss. Si. Oh, si bonheur. Oh, si bonheur. On ne va pas se mytho. Il est doux. Il est soif et qu'on le lège et qu'on... Oh, incroyable. Il vient dire au revoir à Sean Penn. Et qu'est-ce qu'il te dit de Sean Penn ? Et Sean Penn... Ça, on n'a pas oublié, hein. Me dis, coquinou. It was a pleasure meeting you. I'll remember the witch tattoo. Parce que j'ai écrit en tatouage, witch, donc sorcière. Entre ses seins. Entre mes seins. Et qu'en maillot, on le voit. Et que donc le mec, la seule chose qu'il a retenue de la journée et de la soirée, c'était son décolleté. Et mon tatouage de sorcière écrit entre les seins. Je tiens quand même à préciser qu'il y a eu énormément de ass watching. Oh my god. Yeah, that was. Sean Penn a eu... Il est haut à petit pouce. Oui. Mais il faut dire que Sean Penn était moins indiscret. Il a quand même eu des petits moments où il a perdu le contrôle. Il y a eu des moments de freeze. Oui. Regardez le cul de Jill. C'est incroyable. Et Sean Penn qui est quand même le voisin de Vivi. Oui. C'est son voisin. Et donc complètement fou. Et donc on part de cette soirée. Je dors avec Gaëlle. Et on est toutes les deux, je me rappelle, coucher et danser. Et on se dit meuf. Qu'est-ce qu'on vient de vivre ? Tu te rends compte que personne ne va jamais nous croire. D'ailleurs, j'ai vu toutes les photos paparazzi de cette journée. Oui, mais moi aussi. J'ai scrollé. Où est-ce qu'on est ? Mais parce qu'on n'a jamais descendu. On est resté tout le temps derrière. Et puis surtout que les paparazzi, ils ont fait. Who the fuck is this bitch ? No one. Ah Leonardo DiCaprio, et là on prend lui. Donc on est sur aucune des photos. On peut même pas se raccrocher à ça quoi. C'est vrai. Donc en fait c'est juste notre parole. Mais bon, je pense sincèrement que quand vous voyez, vous ressentez l'émotion. Oh, c'était fou. On peut pas mentir sur ce genre de chose. Tu peux pas mentir à un truc pareil. On revit le truc quand on vous le raconte. Donc ça... C'était réellement la meilleure soirée de mon existence. Tu te rappelles quand on était dans la cuisine avant de partir en train de bouffer le vieux reste de thé avec Camilla ? Elle bouffait comme ça avec sa main. Je me suis dit. Elle dégoûte, wesh. Comme ça. Ouais, donc moi j'étais à Paris. On va faire des études. Elle bouffait comme ça très mal. Mais elle restait belle. C'est fou. Il y a des gens comme ça, ils te... Ils pourraient chier dans leurs mains. Faire ça. Et il reste beau. Ah, seigneur santé. Putain, cette vidéo est incroyable. Cette vidéo est incroyable. Lâchez un like. Faites pas vos rêves. Oh putain. Lâchez un max de like. Lâchez un commentaire. Dites-nous en barre d'infos ce qui a été l'anecdote la plus folle. Tu sais, on sait tous ce que vous allez dire. Qui a envie de Ken Néo ? Laissez-nous avoir en barre d'infos qui veut Ken Néo ? Qui veut Ken Néo ? Qu'on soit unis pour cette torture quoi. Pour cette cause. Pour cette cause. Dites-nous en commentaire je veux Ken Néo. Ciao. Merci. 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 Merci.